qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Urundi Jeudi 20 juin 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Urundi dont voici les principales articulations. Les réfugiés burundais continuent à vivre le calvaire au quotidien. Au moment où le monde célèbre la journée internationale des réfugiés, ceux des camps d'Unduta et Roussenda demandent avec insistance d'être délocalisés loin de la frontière avec le Burundi, vu que leurs vies sont quotidiennement en danger. Les agents du service national des renseignements en Gaudzi seraient derrière les enlèvements et assassinats des opposants. La RPA a pu identifier un des auteurs ainsi que le véhicule utilisé pour commettre ces forfaits. Dans ce magazine, nous vous parlerons également sport et le Zinamba Mourugamba se préparent à livrer leur premier match comptant pour la Cannes 2019. Voilà pour le sommaire. A la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mouzaneza. La mise en onde est assurée par Lucie Icabira. Ingenieur Égide Mouemiro est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de cet titre. Rebonsoir. Politique pour commencer. Les anciens chefs d'État ne feront plus partie de la Chambre haute du Parlement. Véhicule le nouveau code électoral. Ce dernier indique aussi qu'une attestation de résidence doit constituer le dossier d'un candidat sénateur. Dans le feu et ton des dispositions révisées du nouveau code électoral pour les élections de 2020, nous vous parlerons aujourd'hui des dispositions particulières aux élections des sénateurs. Ce sera avec Janvier Nénénaz. Le titre 5 du nouveau code électoral pour les élections de 2020 parle des dispositions particulières aux élections des sénateurs. Dans son chapitre 1er, l'article 142 cite deux points A et B qui déterminent les catégories de ceux qui composent le Sénat, hormis le point C qui figurait dans le code électoral de juin 2014 et qui admettait d'office les anciens chefs d'État au sein de la Chambre haute du Parlement. Ces anciens chefs d'État étaient pourtant mandatés comme sénateurs à vie par l'ancienne constitution de la République du Burundi. Le même article 142 annonce une cooptation de sièges supplémentaires nécessaires pour résorber les déséquilibres de genre uniquement pour chaque parti politique ou coalition de partis politiques ayant atteint 2% de chiffrage exprimé. C'est au moment où l'ancien code électoral ne parle que de partis politiques ayant atteint 5% de chiffrage exprimé. Quant à l'article 162 du nouveau code, au chapitre 4 qui stipule la déclaration des candidatures, l'on exige une attestation de résidence qui par contre n'était pas mentionnée dans le code de 2014. Enfin, dans l'article 166, la cooption de 400 000 francs bourrondais exigé à chaque candidat sénateur en 2020 ne sera remboursée qu'à un parti politique, à la coalition ou encore à un indépendant qui aura obtenu au moins 5% de chiffrage exprimé dans la circonscription provinciale. C'est au moment où l'ancien code dit d'un parti ou de la liste d'indépendants ayant totalisé au minimum 2% sur tout le territoire national. Signalons que, de même que chez les députés, la liste bloquée des candidats sénateurs n'est citée nulle part dans le nouveau code pour les élections de 2020. Janvier, Ninina Hadzgui de la politique, passons à la page sécuritaire, où un des véhicules utilisés dans des différents crimes, dont des disparitions forcées qui se commettent au chef lieu de la province Ngozi, a été identifié. Il s'agit d'un véhicule appartenant à un des agents du service national des renseignements. Selon les habitants du quartier Mulemera, le dit véhicule ne sort que pendant les heures de la nuit. Les détails avec Rachel Kagis. Ce véhicule, utilisé dans des crimes et opérations d'enlèvement de personnes, est caché au domicile de l'ancien chef du quartier Mulemera, surnommé Soda. Le véhicule ne sort que la nuit et sans plaque d'immatriculation, comme le témoigne cet habitant du chef lieu de la province Ngozi. Ce véhicule du type Proubox sans plaque est caché au domicile du surnommé Soda. Ancien chef du quartier Mulemera. Ce véhicule sort tous les soirs vers 22h. Le véhicule est utilisé dans des patrouilles nocturnes. A bord de ce véhicule circulent des hommes en possession d'armes. Des imbonéracourés armés de machettes et de couteaux se dépracent dans ce véhicule. Ils portent aussi des motoreras et des morceaux de tissu qu'ils utilisent pour bander les yeux des gens qu'ils allaient. Ce véhicule appartient à un agent de service national de renseignement en Gozi. Nous n'avons pas pu joindre le prénommé Pasi, agent de service national de renseignement et propriétaire du dit véhicule. Quentin Avit, le responsable des services de renseignement en Gozi, n'a pas décroché son téléphone. Célébration ce 20 juin de la journée mondiale des réfugiés. Des réfugiés qui, selon le rapport de l'ONU, avoisinent les 30 millions, plus de la moitié étant constitués des moins de 18 ans. Cette journée arrive au moment où les réfugiés bourondais sont confrontés à diverses difficultés. Ceux qui ont trouvé refuge au camp d'Ondouta, situé en République unie de Tanzanie, vivent quotidiennement un cauchemar innommable. À part qu'ils subissent des tortures et autres traitements inhumains, ils sont également souvent victimes d'assassinats. Ceux qui sont pointés du doigt comme étant les auteurs de ces crimes sont certains membres du gouvernement tanzanien, ainsi que les imbonirakoulis envoyés par le gouvernement bourrondais pour perturber la sécurité de ce camp. En plus de détails avec Emmanuel Ndaichimi. La persécution des réfugiés du camp d'Ondouta ne date pas d'hier. Comme cas illustratif, en date du 30 janvier 2018, 8 réfugiés responsables de camp ont été arrêtés par la police du camp. Elle les accusait de corroborer avec des groupes armés, accusations rejetées par les réfugiés. Lors de l'arrestation, ils ont été marmenés et sauvagement tabassés par les éléments de la police. Ils ont été détenus pendant des mois dans un endroit complètement ignoré par leurs familles dans la province Kigoma. Durant cette année, en cours 2019, 8 cas d'enlèvements ont été enregistrés dans ce cas d'Ondouta. Ces élèvements sont faits par les policiers et les agents du service national de renseignement tanzanien. Parmi ces 8 réfugiés enlevés, un surnommé Kidumu est mort en février suite au coup qu'on lui a infrigé. Toujours dans ce cas d'Ondouta, des imbonnaies raccourées armées, Sbirdi, gouvernement du Burundi, entrent souvent dans son camp pour perturber la sécurité des réfugiés. Ce camp a été pris de deux fois attaqué entre mars et avril. Des imbonnaies raccourées armées ont été arrêtées dans son cas, mais jusqu'à présent, la police et les responsables n'ont jamais révélé la mission de ces imbonnaies raccourées. Parmi tant d'autres actes de persécution, les marchés de l'intérieur et extérieur d'Oka ont été fermés par les autorités tanzaniennes et cela dans le but de contraindre ces réfugiés. Un rapatriement forcé a fait de redorer l'image du Burundi. Toutes ces mesures contraignantes ont engendré des fuites massives des réfugiés qui tentaient d'aller chercher azir ailleurs. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimiye. Les femmes et filles ne sont pas épargnées par ces traitements inhumains. En plus de ces persécutions aussi haut et numérées, elles sont souvent victimes de viols. La RPA a pu répertorier 32 femmes violées, dont 30 l'ont têtées en moins d'une semaine. De la Tanzanie, rendons-nous en République unie de Tanzanie. De la Tanzanie plutôt, rendons-nous en République démocratique du Congo, où la situation est presque identique. Les combats qui se déroulent dans les montagnes qui surplombent le camp de Lusenda préoccupent les réfugiés burundais de ce camp. Pire encore, certains réfugiés sont envolés de force par l'armée congolaise pour aller combattre à ses côtés. Le point avec Onésime Dushimagitzi. Ces affrontements qui perturbent la sécurité des réfugiés du camp de Lusenda se déroulent sur les montagnes voisines de ce camp, notamment Kabembue, Rutabura, Mugono et Mugolori. Les réfugiés indiquent qu'ils sont souvent victimes de ces combats, car certains d'entre eux sont harcélés, accusés d'espionnage. Il y a un cas d'un élève prénommé Jonathan qui a été tabassé par des militaires au lycée Nundu. Ces derniers ont tiré sur lui, mais les balles ont touché son camarade congolais. Les réfugiés indiquent qu'ils sont également inquiétés par la présence des militaires burundais dans cette localité. Les Congolais qui les ont vus venir ont confirmé que ce sont des militaires burundais. Ils étaient à bord de deux bateaux en provenance de la localité de Bwari. Ils ont acheté quelques produits au marché de Lusenda et ils ont continué leur chemin en direction des montagnes voisines du camp. Ça nous fait tellement peur. Ces réfugiés indiquent qu'ils ne pouvaient pas aller vaquer à les activités quotidiennes en dehors du camp, de peur d'être enroulés de force aux côtés des militaires congolais. Les réfugiés ont peur de sortir du camp pour aller cultiver. Les tâcherons, surtout les hommes et les jeunes gens, préfèrent rester à la maison car ils sont souvent arrêtés par des militaires congolais qui les emmènent avec eux au fond. Ces burundais d'Ikandur-Senda, un cas situé à seulement un kilomètre d'Irak et Tanganyika accusé par le Burundi de la RDC, demandent au gouvernement congolais et au HCR de les retrouver à un autre endroit plus sécurisé, loin de la frontière burundo-congolaise, surtout que ce jeudi même a eu lieu d'une inquiétion de Maïmaï et quelques éléments burundais contre les FARDES. Parlement à prison, gouvernance ou l'association Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités, par ses mensigles, acceptent de suspendre ses activités au Burundi et ce malgré qu'elle n'a toujours pas été signifiée de la décision irrelative contenue dans une lettre du ministre de l'Intérieur datée du 3 juin courant. Néanmoins Faustin Ndikoumana, représentant légal de la dette association, fit savoir que s'il s'avère nécessaire, il va porter plainte devant les juridictions compétentes suivies. Nous avons été complètement supprimés et fidérés parce que jusqu'à maintenant, la lettre n'est pas encore pas venue, ni la copie de l'ordonnance. Nous l'avons appris de par les réseaux sociaux et l'imprévention de la salle du ministre à la radio Isangani. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de copie. Mais quand on a eu vent d'une éventuelle tentative de suspension, nous avons fait tous les mois pour chercher au sein du ministère pour voir si il y a une copie, une télécopie, réservée à notre nom. Mais jamais on n'a pas pu le trouver. Même le service du secrétariat des ministères nous a dit nous n'avons pas de copie de votre organisation parce que même des fois, nous faisons l'effort d'aller récupérer nos copies au ministère quand on nous préforme. Je vous dis que même on venait d'avoir la prise d'accueil de la conformité de notre organisation par rapport à la mise et les lois que nous faisons les ASPE, le business, le business, le business. Pour le moment, si le gouvernement, si l'État a pris une mesure, même si c'est une mesure injuste et honnête, obligé de nous exécuter, nous avons même averti nos représentants dans les différentes provinces de ne plus d'activités au niveau de parcelles. Le bureau est fermé. Mais nous comptons aller prendre contact avec le ministre de l'Intérieur pour en savoir davantage. On nous a demandé les caprices. Parce que, en tout cas, je ne vois aucunement parfait, mais il n'y a ni l'image du crime. Et l'association Parole et Action pour le renforcement des mentalités a été suspendue provisoirement par le gouvernement de Guitéga. Et toujours à Guitéga, on parle d'une bonne production de cultures vivrières au cours de la saison culturelle. Les prix ont sensiblement diminué sur les marchés de cette région de Kilimiro comparé à ceux de l'année dernière dans cette même période. Les détails avec Balthazar Mibour. Dans cette province de Guitéga, de la région naturelle de Kilimiro, les agriculteurs s'enregistrent de la production pour les cultures de première nécessité à enregistrer au cours de la saison culturelle. Ces cultures sont anglo, constituées d'un haricot, de la pomme de terre et du maïs. Sur tous les marchés de la province, les prix de ce d'alais alimentaire ont sensiblement diminué, comme le témoignent ce cultivateur. Il y a eu une bonne production si on compare à celle de l'année passée. Le haricot, la pomme de terre ainsi que le maïs sont en abondance. Le plus du haricot est passe de 1 200 à 800 francs burundais aujourd'hui. Tout dépend de la qualité préférée. Le plus du maïs coûte 700 francs burundais à l'oculé s'acheter à 900 francs. Pour la pomme de terre, il n'y a pas eu grand changement. Le kilo coûte 500 voire 600. Que ce soit ici au chefflet de la province Guitéga ou à l'intérieur du pays, les prix ont sensiblement baissé. Cet agriculteur conseille à ses pairs de ne pas écourer toutes les productions sur le marché pour ne pas regretter plus tard. Les agriculteurs doivent prendre des précautions nécessaires afin d'épargner leurs récoltes. Qu'ils y vendent la production selon les besoins les plus fondamentaux. Quant aux commerçants, ils ne doivent pas tout acheter et laisser l'agriculteur près d'ouille. Au cours de la saison culturelle B, la province de Guitéga n'a pas connu de changement climatique de cette bonne production selon ses agriculteurs. Merci à toi, Balthazar Miboulo. Terminons ce journal embouté par cette page sportive où l'on est aujourd'hui moins un du début de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Égypte. Après le match d'ouverture qui opposera l'Égypte au Zimbabwe, ce vendredi, les Dinambas du Burundi livreront leur premier match face au Nigeria le samedi. Parmi toutes les équipes qui participeront à la Cannes, le Burundi occupe la place la moins avantageuse dans le classement de la FIFA, n'est-ce pas, Emile Nivasoumba ? 134e sur le classement de la FIFA depuis vendredi dernier. Le Burundi a avancé de 5 places depuis décembre 2018. Une avancée qui le classe pourtant toujours derrière les 3 pays avec lesquels il partage la même pôle B. Par exemple, le Nigeria, avec lequel il va croiser le fer ce samedi, occupe la 45e place du classement de la Fédération Internationale de Football Association. Mais malgré ce grand écart dans le classement, le sort des Dinambas du Burundi, du moins pour ce premier match, sera connu après les 90 minutes au stade d'Alexandria. Les 90 minutes que va probablement jouer Fiston Abdurazak, le deuxième meilleur buteur des dernières qualifications, seront également là les joueurs comme Cédric Amici, Saïdo Berahino et les autres qui ont été de grands artisans de la qualification. Invaincus durant toute la phase de ces qualifications, les hirondelles ont au passage barré la route au Panthère du Gabon. Pourtant 89e au classement actuel, d'autres performances à prendre en considération, c'est le match nul contre l'Algérie au Qatar et la courte défaite face aux Tunisiens qui étaient chez eux, c'était au cours des matchs amicaux, avant le début de la compétition. A la veille de cette compétition, la Fédération de Football du Burundi vient de mettre sur table une somme de 150 millions de francs burundais, une somme que vont partager les joueurs s'ils arrivent à battre les Supa-Igoz du Nigeria. De quoi inciter les Inhamba seniors à donner le meilleur d'eux-mêmes. dans ce match qui sera disputé ce samedi. Merci à toi Emile Nivasoumba et bonne chance aux Inhamba Mourugamba pour demain. Et voilà chers filles des auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 20 juin 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie, merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Lucie Kabeira qui ont assuré la mise en onde, sans oublier l'ingénieur Égide Mimero qui était à la prise d'image. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.